C'est bon, je ne touche rien là. Normalement, tu vois mon écran. D'accord. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. J'essaie de voir, alors est-ce que ça marche ? Ah, très bien. Alors, je voulais avant tout remercier la NEMP pour nous accueillir. Moi, je m'appelle Juliana Verras et j'étais partie de Médecins du Monde. Et aujourd'hui, je suis avec Xavier Masset des Universités Alliées pour les Médicaments Essentiels. Et notre présentation, le titre de notre présentation est « Médicaments innovants à quel prix ? ». Donc, vous êtes là dans ce samedi déconfiné. Et j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en bonne santé. Et donc, voilà, je suis… J'essaie de me coordonner avec Xavier qui a accès aux diapositives. Voilà. Je suis actuellement coordinatrice du plaidoyer prix des médicaments et systèmes de santé de Médecins du Monde. Et voilà, avant de rentrer vraiment dans notre sujet, je vais vous présenter rapidement Médecins du Monde. Donc, nous sommes un mouvement international indépendant de militants actifs. Et nous avons pour mission soigner, témoigner et accompagner le changement social. Et nous portons comme valeur fondamentale, placer l'humain au cœur de toutes nos actions. Et voilà, nous travaillons auprès des besoins des populations les plus fragiles en France et à l'étranger. Et nous allons vers les gens, ceux et celles qui n'ont pas accès aux soins. Donc, notre plaidoyer, notre travail de plaidoyer est basé sur des fêtes. Et nous travaillons avec les personnes exclues et leur communauté pour leur donner la capacité, donc, d'accéder aux droits à la santé. Xavier ? Prochain slide, Xavier ? Oui. Donc, merci. L'accès aux médicaments, voilà, est un problème qui a été rendu visible dans le monde à partir de la lutte contre le sida. Donc, notamment dans les pays à revenus faibles et à revenus moyens à partir de l'arrivée des antirétroviraux au milieu des années 90. Donc là, sur cette photo, vous voyez un petit garçon sud-africain qui tient dans sa main des antirétroviraux. Cette photo, elle a été prise, donc, en 2002, dans le cadre de la campagne d'accès au traitement de médecins sans frontières. Et pour que vous puissiez avoir une idée, en 2000, plus de 4 millions de Sud-Africains avaient le VIH et près de 1 000 personnes mouraient chaque jour. Donc, une des principales raisons pour cela était parce que les personnes n'avaient pas accès au traitement, parce qu'il s'agissait de traitements qui étaient brevetés et donc commercialisés à des prix très chers. Ils étaient inabordables, donc, pour les systèmes de santé et les programmes de santé locaux. Et à partir de là, un mouvement international a été créé pour, justement, se confronter aux brevets, afin d'assurer une production générique qui soit abordable de ces traitements en question. Donc, c'est important que vous ayez cette piste de lecture pour comprendre d'où vient le pédoyer de médecins du monde sur le prix des médicaments, notamment en France et en Europe. Donc, nous avons beaucoup hérité de la lutte contre le sida et notamment par rapport aux stratégies que nous utilisons pour défendre l'accès aux médicaments. Donc, mais notre pédoyer naîtra quelques années plus tard dans le contexte de la lutte pour l'accès au traitement contre l'hépatite C. Donc, ce sera plutôt en 2014, quelques années plus tard, à la suite de l'arrivée d'un traitement qui s'appelle le sophus bovir, un traitement à l'époque innovant contre l'hépatite C, que l'accès aux médicaments rentre dans le débat public dans les pays riches. Donc, avant, dans l'imaginaire des personnes, c'était juste une question des pays économiquement plus fragiles. Sauf que le sophus bovir apparaît dans la scène comme un traitement révolutionnaire, mais absolument inabordable. Donc, révolutionnaire, pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup d'avantages par rapport aux traitements existants, lesquels étaient très pénibles pour les patients. Donc, on a des taux de guérison de 90%. On a peu d'effets indésirables, des traitements courts. Mais, alors, pour un traitement de 12 semaines, donc, Gilead, qui est le laboratoire détenteur du brevet sur l'héthénophobie, demandait au gouvernement des prix extrêmement élevés. Donc, aux États-Unis, là, vous voyez bien, la valeur demandée était de 84 000 dollars, le traitement, les 12 semaines, alors que, d'une part, le coût de production de ce médicament était estimé seulement à 42 dollars. Et alors que, la découverte du socle d'ovir avait été largement financée par les NIH, qui est donc un institut qui finance la recherche aux États-Unis. Donc, c'est justement l'absurdité de ces prix qui était en cause. Et avec, vraiment, 71 millions de personnes au monde infectées, près de 7 millions de personnes infectées en Europe et plus de 400 000 décès dans le monde. Vous avez ? Donc, c'est à partir de là que Médecins du Monde s'est fait très présent dans le débat public, en France et en Europe. Et dans le cas de la France, donc, la cure, elle avait été très… Enfin, le prix de la cure avait été très mal négocié par le gouvernement à l'époque, 41 000 euros par personne. Donc, vous imaginez, si on voulait traiter tout le monde selon des critères cliniques et médicaux, cela représentait 9 milliards d'euros du budget de l'assurance maladie. Donc, 9 milliards d'euros, ce n'est pas seulement le PIB du Niger ou du Haïti, mais c'est aussi la qualité des soins en France, c'est le salaire des soignants, c'est une série d'autres priorités. Donc, voilà. Donc, avec les prix qui étaient là, cela aurait été absolument impossible de garantir un accès universel et traiter tout le monde rapidement afin de vraiment éradiquer l'épidémie. Donc, ce qui a été privilégié par le gouvernement à l'époque, était donc, voilà, seulement les patients qui allaient vraiment très mal avaient accès. Donc, on n'était pas dans une stratégie d'éradication de l'épidémie, mais une stratégie de gestion de l'épidémie. Donc, voilà. Vous voyez là ce slide. Il montre un peu la scène européenne de 2016. Donc, en rouge, on voit les régions où seulement les personnes avec une fibrose sévère ou cirrhose avaient accès au traitement. En France, l'accès avait été possible pour les patients transplantés et qui étaient en attente d'une transplantation. D'un transplant, pardon. Donc, voilà. C'est juste pour vous dire qu'initialement, l'accès était extrêmement hétérogène en Europe. Et donc, tout cela a mené, disons, notamment en 2016, à une campagne qui a été menée par Médecins du Monde qui s'appelle Le Prix de la Vie. Et par cette campagne, Médecins du Monde vient justement pointer l'absurdité du modèle économique qui soutient l'industrie pharmaceutique et un modèle économique qui est fondé sur les profits. Et c'est tout cela qui est remis en cause. Donc, c'est une façon d'organiser la recherche, toute une façon qui était structurée de telle sorte que le patient n'était pas la priorité, en fait, du modèle économique de l'industrie pharmaceutique. Donc, le prochain slide, vous voyez à peu près les mobilisations autour de l'accès, enfin, les critiques, notamment, face à Gilead Sainz. Et donc, ce sont des patients qui se sont, qui se sont présentés, qui se sont mobilisés contre ces abus. À droite, vous avez, par exemple, Ed, qui s'est mis par terre, vraiment, qui critiquait Gilead, qui accueillait l'IAS de 2017. Et la prochaine slide, si tu as fait. Donc, l'initiative de Médecins du Monde a été, donc, de s'attaquer à une des sources du problème, ce qui est au cœur, en fait, du modèle économique de l'industrie pharmaceutique, donc, les droits de propriété intellectuelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un brevet ? Un brevet, donc, c'est un titre juridique qui donne des droits exclusifs sur une invention pour une durée de 20 ans. Vous avez un dessin sur votre droite, par exemple, du brevet du surface d'ovir. Et ce brevet, il est donné, il est octroyé. Et quand l'invention, elle a trois critères, elle doit être nouvelle, elle doit impliquer une activité inventive, elle doit être susceptible d'une application industrielle. Donc, le problème dans le circuit du médicament, c'est qu'il y a des brevets tout au cours de la chaîne du médicament, des brevets en amont qui viennent de la recherche publique. Et petit à petit que l'invention est développée, des brevets sont déposés de plus en plus en aval. Xavier ? Et donc, une des stratégies pour contester la propriété intellectuelle, c'est donc la licence d'office qui a été défendue par, que nous avons défendue avec nos alliés. Et la licence d'office, j'ai mis ce dessin pour dire que ce n'est pas une arme de destruction massive, au contraire de ce qui a été défendu par le gouvernement, et par l'industrie à l'époque. dans le sens que, voilà, si on prend une licence d'office, tout va s'effondrer, l'industrie va arrêter d'innover, partira et quittera la France. Mais non, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que la licence d'office, c'est quoi, premièrement ? Lorsque l'État se donne la possibilité de lever un monopole conféré par un brevet d'un médicament contre une rémunération équitable pour l'industriel, afin de permettre la production générique. Donc, la licence d'office est un outil qui a été… On a beaucoup dit que ça venait des pays en développement, que ça venait… Voilà, c'est quelque chose qui était utilisé plutôt dans les pays très loin d'ici, des pays du Sud. Mais en fait, c'est un dispositif qui vient du droit… Notamment, dans le droit français, il est très ancien. Il vient de 1959. Donc, c'est prévu dans le Code de la propriété intellectuelle. Et voilà, il est prévu justement pour pouvoir protéger la santé publique en cas d'abus de monopole ou d'abus de prix, ce qui aurait dû être utilisé à l'époque, en 2014, pour accélérer l'accès au sophus bovier. Xavier. Donc, la licence d'office n'a pas été adoptée par le gouvernement de l'époque. Et donc, MDM a également fait une initiative qui était très utilisée, effectivement, dans les pays en développement qui venaient d'adopter des brevets dans leur territoire. Parce qu'avant, les médicaments étaient hors du champ du brevet. Donc, cette stratégie consiste à réaliser des oppositions aux brevets. Des oppositions aux brevets citoyennes parce que c'est justement la société civile dans le cas qui va contester un brevet qui est déjà concédé auprès de l'office de brevets. Donc, en Europe, ça a été l'office européen des brevets. Donc, c'est une stratégie que nous avons adoptée. Nous avons déposé des oppositions contre le sophus bovire. Donc, contre la prodrogue du sophus bovire. Donc, ce brevet, il a été malheureusement maintenu. Nous avons un deuxième brevet sur le sophus bovire qui est maintenant en jugement et on attend l'appel qui va venir bientôt. Et nous avons également effectué un brevet dans un contexte plus récent une opposition brevet contre le brevet du Kimria qui est une thérapie génique contre le cancer qui était à un prix de 320 000 euros. Donc, à la suite de notre opposition en novembre 2019, Novartis a donc renoncé à ce brevet. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui en fait produire des versions génériques de ce traitement, mais ça a démontré la pertinence d'occuper cette arène et de vérifier la qualité des brevets qui sont aujourd'hui concédés sur des innovations qui sont bénéfiques pour la santé publique. Donc, tout ça, en fait, que ce soit la licence d'office, que ce soit l'opposition au brevet, voilà, cela renforce en fait la capacité de l'État de négocier des prix. Donc, si je menace une licence d'office, je peux faire de la pression face à l'industriel pour baisser le prix. Si je lui dis que je vais prendre une licence d'office, donc ça peut le forcer à baisser les prix. Si j'utilise une opposition au brevet, je dis votre brevet est faible, donc je peux rendre, je prends une position plus forte dans la négociation. Et une autre façon aussi que nous cherchons à faire, c'est de renforcer le pouvoir de négociation de l'État, c'est de lutter pour la transparence des coûts de R&D parce que dans la situation actuelle, il est important de savoir que la négociation du prix se fait de façon confidentielle. Nous n'avons même pas accès aux prix réels qui sont négociés, c'est un prix facial. Et en fait, l'État signe un chèque en blanc à l'industrie parce que l'État n'a pas le dossier des coûts de production, des coûts des investissements publics et privés qui ont été investis sur cette invention dont on essaie de négocier le prix. Donc, il y a eu une résolution l'année dernière au niveau de l'OMS et qui a vraiment adopté l'idée de donner aux États la possibilité de revendiquer la transparence des coûts de R&D, notamment lors de la négociation des prix. Et c'est quelque chose que nous sommes mobilisés avec d'autres acteurs en France pour adopter des amendements au moment du PLFSS 2020. Et donc, les amendements, on appelle ça les amendements citoyens parce que c'est ce qu'on voulait que la France adopte en fait, ce qui avait été défini au niveau de l'OMS. Et donc, malheureusement, il y a eu un enjeu de procédure, ça n'a pas été adopté, mais ça reste toujours d'actualité. Alors, pourquoi c'est important de défendre la transparence ? C'est juste un petit slide très vite pour dire qu'en fait, les prix qui sont demandés par l'industrie pharmaceutique ne reflètent pas les prix réels du développement, de la recherche, du développement d'un médicament. Et ça, ça a été mis vraiment en évidence par des expériences novatrices comme celle du DNDI, qui est le Drugs for Neglected Disease Initiative, qui a publié, en fait, vous avez son slide là sur la droite, a publié en fait le véritable coût du développement d'un médicament. Dans le cas du DNDI, il travaille sur des maladies qui sont des maladies négligées, d'accord, mais ce qui est tout à fait considérable pour qu'on puisse repenser notre modèle. Et, par exemple, une autre chose qui est importante qu'on ait en tête, c'est par exemple l'opposition entre les prix qui sont pratiqués et le coût de production de chaque innovation. Donc là, par exemple, vous avez quelques médicaments innovants de la liste de médicaments essentiels de l'OMS où on voit vraiment cette fracture entre le prix et le coût. Donc, au final, pourquoi une mobilisation citoyenne ? Juste pour faire le point, pour qu'on ait un accès au traitement pour toutes, donc sans rationnement, comme j'ai pu vous parler sur le Sofusbovir, vous avez du Sofusbovir, pour qu'on puisse notamment avoir et lutter pour un système de santé qui soit soutenable et pérenne, de qualité. On ne va pas tout dépenser en médicaments dans le sens qu'il faut que les prix soient justes, tout simplement. Aussi, une mobilisation citoyenne pour renforcer la capacité de négociation des États, par le droit, donc la licence d'office des oppositions au brevet et par la transparence des coûts de recherche et développement et une mobilisation pour lutter contre les monopoles abusifs et permettre donc la production générique à moindre temps. Donc, juste pour vous dire que ces questions sont toujours d'actualité, notamment pour les maladies rares, voici juste les prix actuels parce qu'on a parlé du Sofusbovir, mais la question est d'actualité. Par exemple, l'orcan-bi a une valeur absolument indécente. Nous avons aussi le cas du Zolganzma, qui est un traitement pour la myotrophie spinale qui est quand même le médicament le plus cher au monde, on dit, où on a même tiré les enfants au sort pour pouvoir leur permettre l'accès. Donc, c'était un cas extrêmement choquant. Et juste pour que vous ayez, c'est peut-être un peu plus petit, mais vous pouvez regarder après, si vous pouvez visiter par exemple le tableau en fait des indemnités maximales pour les ATU, en fait, c'est les médicaments qui sont sous autorisation temporaire d'utilisation, vous avez donc là une liste de prix, ça c'est une sélection, d'accord, mais juste pour vous dire que c'est d'actualité et nous devons être en veille sur les prix et sur les prix des nouveaux traitements. Donc, la bonne nouvelle, c'est que, bon, on a commencé tout ça en 2014, donc vous voyez les organisations qui étaient impliquées, et si on regarde la scène actuelle, là, par exemple, c'est, donc, depuis là, une organisation a été créée au niveau européen qui s'appelle l'Alliance européenne pour une recherche, une ARD responsable et des médicaments abordables, et là, dans une dernière action que nous avons réalisée, donc il y a des associations françaises impliquées, vous voyez quand même comme le nombre d'organisations au niveau européen qui revendiquent des prix justes et une recherche responsable à grimper, donc là, nous sommes beaucoup plus nombreux à pouvoir réagir de façon plus organisée. Et, donc, comme dernier slide, juste pour faire un petit point de contexte avec ce qui s'est passé là, dans le contexte du Covid, beaucoup de choses se sont passées, nous avons réalisé beaucoup de, en fait, toutes ces thématiques sont revenus à la table, nous avons notamment été présents dans différentes arènes et ce qu'on remarque là, actuellement, c'est un retour, donc, dans le débat public de la question de la licence d'office dont je vous ai parlé plus récemment. Donc, Israël avait pris une licence d'office, mais notamment le gouvernement, le Canada et l'Allemagne, ils ont pris des dispositifs pour accélérer, en fait, la mise en place pour faciliter la mise en place de la licence d'office, pour la faciliter. Et aussi, il y a une discussion, par exemple, autour de l'usage de la licence d'office, donc, soulever le brevet pour les mettre en commun, pour essayer d'accélérer, donc, le développement de technologies, de traitements, outils diagnostiques, des vaccins pour répondre à la pandémie. Et en France, quand même, nous avons pu récemment écouter le ministre Olivier Véran prendre la parole pour dire qu'il n'exclut pas la possibilité de prendre des licences d'office, ce qui change beaucoup, en fait, du discours que nous avons été habitués jusqu'alors de la part de l'État. Donc là, ce n'est plus l'arme de destruction massive, mais au moins, c'est un outil qui est considéré, ce qui est important, mais voilà, qu'il y a besoin quand même d'être discuté, d'être mûri pour qu'on puisse passer à l'acte. Et parce qu'on a besoin plus que de paroles, c'est d'action. Donc il y a eu, effectivement, là je n'ai pas mis de diapo, mais juste pour vous dire, il y a eu quand même le décret de déconfinement du 31 mai où il y a, dans son article 54, il y a une mention pour la licence d'office, donc on continue à avancer, mais voilà, cela demande, vraiment, nous sommes en plein Ségur de la Santé et c'est le moment, là, vraiment, de pousser cette stratégie d'être ensemble et voilà, faire un travail pédagogique sur qu'est-ce que cela représente et démystifier cet outil qui, vraiment, a une importance majeure. Donc moi, je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Xavier, donc de l'EAM, qui va vous parler de l'avenir aussi et voilà, je lui passe la parole et je vous remercie. Merci beaucoup Juliana. Bonjour à tous, je m'appelle Xavier, je suis coordinateur en France pour l'EAM, donc les universités alliées pour les médicaments essentiels. Je suis également pharmacien et on va continuer à aborder ensemble cette question des médicaments innovants et des problématiques associées. Avec Juliana, vous avez pu déjà voir, avoir une meilleure idée des différentes problématiques qui émergent quand on commence à parler d'innovation et, en ce qui concerne en tout cas l'innovation pharmaceutique ou médicale avec des exemples très concrets. Vous allez voir que la question de l'accès aux innovations, elle vous concerne directement en tant qu'étudiant et qu'elle démarre entre autres dans les universités en fait au tout début du cycle de vie du médicament sur les lieux où se pratique la recherche fondamentale. Alors, tout d'abord, quand on parle de, quand on dit redonner du sens à la chaîne du médicament, on peut se demander par quoi ça commence et comment on fait pour entamer, pour essayer de commencer à entamer le problème. avant ça, je vais, enfin, pour parler de ça et pour introduire ça, je vais commencer à vous parler de comment est né UAEM également. Alors, UAEM, en fait, est né également pendant cette période de la lutte contre le sida, notamment à l'université de Yale aux États-Unis où une étudiante de l'université s'était rendue par ses propres moyens en Afrique du Sud et elle s'était rendue compte qu'en Afrique du Sud à ce moment-là, dans les années 2000, les patients avaient beaucoup de mal, les patients, en fait, séropositifs et vivant avec le VIH avaient beaucoup de mal à se procurer des traitements antirétroviraux et notamment une molécule, l'astavudine, un antirétroviral qui a été commercialisé par le laboratoire BMS, Bristol-Meyer School et cette étudiante est retournée aux États-Unis et a décidé avec notamment l'aide d'autres étudiants de son université et puis de médecins sans frontières de commencer tout un plaidoyer au sein de son université puisqu'elle s'est rendue compte qu'en fait la molécule avait, enfin la recherche pour cette molécule-là, pour cette antirétrovirale avait été réalisée dans son université aux États-Unis et donc elle a trouvé effectivement assez choquant le fait que les patients dans certains pays ne puissent pas avoir accès justement à ce traitement-là alors que c'était une recherche universitaire qui avait permis de les vivre. Du coup, cette mobilisation a été fructueuse puisqu'elle a permis d'autoriser, enfin elle a permis à ce que le laboratoire finisse par autoriser la production de génériques en Afrique du Sud et ainsi faire réduire, diminuer les prix de 30 par 30 ce qui a permis à de nombreux patients d'accéder et ça a été ensuite le début de beaucoup d'initiatives du même genre pour réduire les prix sur certains médicaments. Alors, en fait, quand on regarde comment on est un médicament rapidement, si on refait sans rentrer dans les détails un peu le tour de tout ça, on se rend compte que c'est tout d'abord la recherche fondamentale qui a lieu au départ avec un besoin important de financement, tout ceci avance donc la recherche fondamentale d'ailleurs qui permet donc d'identifier des nouvelles cibles thérapeutiques, qui permet de parfois trouver des nouveaux mécanismes d'action pour traiter une maladie, qui utilise des bases de données moléculaires, qui utilise aussi l'intelligence artificielle maintenant beaucoup, donc des data. et quand quelque chose de probant est trouvé, en fait, ça avance vers ce qu'on appelle la recherche clinique et donc des essais cliniques. Ensuite, tout ça va faire entrer en jeu des questions de propriété intellectuelle comme on a vu précédemment et une fois que les autorisations sont données par les autorités réglementaires et que la question du prix est fixée, en fait, le médicament peut ensuite avancer vers sa phase industrielle avec la fabrication, la distribution à grande échelle sur un territoire donné et enfin la dispensation et la prescription et la dispensation aux patients concernés. Alors, quand on regarde là où se trouve l'UAM dans tout ça, en fait, c'est donc au tout départ au niveau de la recherche fondamentale, c'est là, comme je vous dis tout à l'heure, où les universités rentrent en jeu. C'est au tout début de cette trajectoire et c'est un peu le nerf de la guerre, si on peut dire. Alors, l'UAM travaille à plusieurs niveaux, en fait, on a des chapitres qui se sont créés suite à la mobilisation de 2001, donc ce qui a commencé aux États-Unis, des chapitres qui sont créés au sein de différentes universités qui sont ensuite coordonnés au niveau national, donc l'ordination nationale qui se fait et puis des coordinations ensuite par grandes régions, donc on a un réseau qui est maintenant actif en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et puis en Asie. Et donc, tout ça est chapoté ensuite par une gouvernance au niveau mondial. Alors, pour être un peu plus précis en ce qui concerne l'Europe, là, vous pouvez voir une illustration de ce qui a été, d'un activisme qui a eu lieu au moment de la conférence de Bâle en 2014, la conférence européenne GEM. Maintenant, l'UEM est présent au niveau de 10 pays européens, il y a 25 universités en Europe qui sont concernées, plus de 100 à travers le monde, dans plus de 20 pays, donc ça fait un gros réseau d'activistes étudiants. Et en fait, on travaille, alors rapidement, voilà, on est actifs notamment en France, on a pu travailler, on travaille en fait avec d'autres associations, notamment Médecins du Monde, et on a pu mettre en place ou en tout cas publier et participer à la création d'un livre blanc qui s'appelle Garantir l'accès et maîtriser les prix il y a quelques années, c'était en 2018, si je ne me trompe pas. Et tout ça a donc fait que les étudiants ont en toute leur place et leur rôle à jouer dans la société civile sur les questions d'accès aux médicaments et aux innovations. En France, on a aussi organisé un atelier de païdoyer avec une amitié qui s'appelle Action Santé Mondiale où on a ensuite rencontré certaines personnalités politiques. UAUM Danemark, ici, a essayé de demander des conditions attachées au financement de la recherche, des conditions précises pour l'action médicaments dans ce qui concerne les financements publics de la recherche donc au Danemark. Et puis, par exemple, là, c'était un exemple qu'on vous a cité aussi tout à l'heure. L'année dernière, au moment de l'Assemblée Mondiale de la Santé à l'OMS, il y a eu une résolution de la part de l'Italie qui a été proposée pour justement demander la transparence du coût de R&D et qui a été soutenue par le réseau UAUM notamment. Donc, on fait partie de cette grande famille de l'Alliance européenne pour demander une R&D responsable et des médicaments abordables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, justement, quand on parle de médicaments abordables et de R&D responsables ? Alors, par opposition, R&D responsable, ça veut dire que si on demande une R&D plus responsable, c'est qu'on a des identifiés, il y a des études qui ont identifié que le modèle actuel de recherche et de développement contenait certaines failles et qu'il y avait en fait une déconnexion, enfin, qu'on peut observer une déconnexion entre la grande majorité de ce qui se fait en recherche et développement actuellement dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et biomédical et puis les besoins de santé publique qui sont attachés. Alors, dans ce qu'on peut relever comme manquement, si vous voulez, on a notamment des besoins qui sont non comblés pour des formes galémiques pédiatriques, beaucoup, et certaines maladies qui sont définies par l'Organisation mondiale de la santé comme prioritaires. On peut aussi citer notamment la lutte contre la résistance antimicrobienne, et puis également dans tout ce qui est maladies négligées et maladies tropicales négligées, les besoins sont également importants. Alors, pour revenir à la recherche, les innovations sont un aise de la recherche et du développement, on l'a vu, et cette recherche est financée en partie et parfois en grande partie par des fonds publics. Là, c'est un exemple d'une étude qui date de 2018 et qui montre que le NIH, donc cet institut de financement de la recherche aux États-Unis, a investi 100 milliards de dollars de fonds publics qui ont permis directement ou indirectement de donner naissance à 200 médicaments entre 2010 et 2016, dont 84 de ces médicaments faisaient partie de ce qu'on peut appeler de médicaments innovants, ce qui était premier de leur classe thérapeutique et qui traite et qui traite certaines maladies par de nouveaux mécanismes ou des nouvelles cibles moléculaires. Donc, ça donne un éclairage assez frappant sur les fonds publics investis et l'importance de ce que peuvent recevoir à leur niveau les universités pour la recherche et le développement et la recherche d'innovations médicamenteuses. Alors, sur cette diapos-là, en fait, c'est une illustration, on voit des activistes du AEM qui demandent, en fait, pas de monopole sur les médicaments provenant de la recherche financée par les contribuables. Donc, ces financements-là, effectivement, c'est le contribuable qui les finance, parce que c'est de l'argent public. Donc, c'est vous et moi, déjà, qui permettons de le financer et souvent, ce qui se passe derrière, c'est qu'on voit que cette recherche, en tout cas, les produits de cette recherche universitaire sont appropriés par le privé et on retrouve, en fait, ce produit-là qui est licencié de manière exclusive par un monopole, comme vous l'a expliqué Julien, tout à l'heure, et ça cadenas, en fait, ça ferme l'innovation, ça la... En fait, le public et l'université perdent la main, en fait, sur son invention et n'a plus ensuite de maîtrise sur ce qui se fait en termes de prix ou les prix fixés par l'industrie. D'autre part, ça cadenas aussi, ça verrouille la possibilité pendant de très longues années de pouvoir permettre la production de génériques à moindre coût et donc, du coup, de permettre à des patients ou à des pays dont les systèmes de santé sont plus vulnérables d'avoir accès à ces traitements dits innovants. pour remédier à ça, une des choses sur lesquelles... Enfin, un des axes sur lesquels l'UAM limite beaucoup, c'est les licences d'accès mondial. Elles sont des licences non-exclusives et en fait, à l'inverse de ce qu'on vient de voir précédemment, ce serait de permettre que le produit de la recherche universitaire soit licencié à des industries afin qu'elles puissent produire le médicament mais de manière non-exclusive et donc, du coup, de pouvoir garder cet avantage sur le produit de la recherche et donc de permettre de faire baisser les prix. Alors, tout ça, ce qu'on vous présente, là, c'est basé sur des preuves, c'est des différentes études et rapports tout au fil des ans qui les montrent. Voici sur la gauche un peu voir donc un rapport des Nations Unies qui a été fait sur l'accès aux médicaments dont, enfin, où l'EEM a pu participer également et faire des propositions. Sur la gauche, en fait, on voit, donc là, des études sur lesquelles l'EEM a pu avoir une participation, en tout cas, et tout ce qu'on vous présente, c'est des choses qui sont bien développées et prouvées. Alors, je vais revenir maintenant sur un exemple aussi actuel comme l'a fait Juliana puisqu'on est quand même en plein dedans depuis plusieurs mois. Il s'agit de la pandémie de COVID-19 et c'est un très bon exemple justement de ce qui est, enfin, un très bon exemple de ce qui est attendu, ce qui peut être attendu en termes d'innovation puisque de nombreux pays actuellement dans le monde, de nombreuses personnes attendent des traitements et des impossibles vaccins. Alors, pour rappel, en fait, actuellement, cette pandémie qui s'est développée jusqu'à 6, enfin, on a quasiment 7 millions de cas dans le monde avec près de 400 000 décès. Donc, il y a vraiment un besoin urgent qui s'est fait connaître pour des innovations thérapeutiques pour traiter les cas sévères et un vaccin qui est très attendu, qu'on espère qui n'est pas non plus forcément, enfin, qui ne va pas forcément être développé dans les mois qui viennent ou les semaines qui viennent mais si ça doit prendre plus de temps, ça prendra plus de temps mais en tout cas, il est très attendu pour pouvoir arrêter la progression de l'épidémie. Alors, il y a eu des fonds publics très importants qui ont été débloqués depuis toutes ces semaines où nous étions tous en confinement en France. ces fonds-là, ils ont été débloqués et ils ont ciblé en fait beaucoup la recherche déjà, le maillage de la recherche en France et notamment la recherche universitaire. Donc, ça a pu être également des partenariats, alors de la recherche publique mais aussi des partenariats entre public et privé mais à la fin et au final, il est quand même important de se poser la question des produits de la recherche qui pourraient ressortir de tout ce travail, ils seraient disponibles pour qui et à quel prix. Alors, le travail qu'a fait l'EAEM tout récemment dans les dernières semaines, c'est un travail collaboratif de donc des différents réseaux régionaux que ce soit l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Amérique du Sud et puis l'Europe. En fait, on s'est amusé quand on s'est demandé s'il existait la possibilité de cartographier de voir où ces financements sont dirigés et en fait, il y avait cette cartographie n'existe pas vraiment donc on a pris l'initiative de commencer à répertorier en fait et à cibler et à répertorier toutes les universités qui reçoivent ces financements tout récents débloqués par beaucoup d'États dans le monde ça a été un travail assez long pour l'instant on a une première cartographie une première disons photo pris à l'instant où on parle de ce qui se passe il y aura d'autres fonds qui sont prévus et qui vont être déblanqués alors tout ça est disponible sur un site internet vous pouvez également aller le voir ça s'appelle publicmadesforcovid.org et en fait c'est très interactif donc vous pouvez aller cliquer sur les pays regarder et regarder en fait université par université et ville par ville si vous êtes concerné et si par exemple votre université a reçu tout récemment des fonds pour permettre pour rentrer dans la grande recherche mondiale sur la lutte contre la pandémie de Covid alors c'est un premier travail on va continuer à avancer sur ça mais ça donne déjà une très bonne idée parce qu'on parle quand même de millions de dizaines voire de centaines de millions d'euros déjà à ce niveau-là de financement public qui vont à nouveau vers la recherche mais alors c'est pas tout ce qui s'est passé pendant la pandémie il y a eu également des initiatives en termes d'action multilatérale entre les états alors tout d'abord je vais vous parler de l'initiative de l'OMS donc c'est ce qu'ils ont appelé l'acte accélérateur il s'agit en fait là de permettre de en fait en fait il s'agit dans un premier temps de que les acteurs que ce soit les acteurs multilatéraux comme notamment l'organisation mondiale de la santé mais aussi le fonds mondial de lutte contre le sida l'organisation multilatérale GAVI qui a pour habitude de permettre la vaccination dans les pays enfin l'accès à la vaccination dans les pays du sud donc c'est des grosses organisations multilatérales qui se sont regroupées avec des fondations privées comme la BNB et la Gates Foundation et avec des états des états membres de l'organisation mondiale de la santé pour prendre cet engagement de rendre déjà d'accélérer la recherche pour trouver des médicaments des outils diagnostiques et de possibles vaccins enfin un de possibles vaccins contre la COVID-19 ces engagements ils se sont également tenus à permettre que ces produits de la recherche soient universellement accessibles et à des prix abordables on a eu ensuite une conférence européenne qui s'est tenue au début du mois de mai une conférence européenne des donateurs qui n'a pas seulement rassemblé que des pays d'Europe mais qui a aussi rassemblé un certain nombre de pays dans le monde et des organisations privées mais il y a eu beaucoup de promesses de don qui ont été faites on est arrivé à un total de 7,5 milliards d'euros de promesses de don et il y a une deuxième partie qui est prévue en fin du mois de juin la société civile sur tout ça s'est beaucoup mobilisée elle a pris des positions fortes comme je vous l'ai mis là dès le départ en fait l'alliance européenne dont on vous a parlé tout à l'heure et dont Juliana vous a dit que Médecins du monde faisait partie l'UAM en fait partie également s'est mobilisée en fait pour demander cette accessibilité et on est effectivement très contents que ces termes-là soient repris que le terme d'accessibilité d'abord d'habilité de prix abordables soit repris et on demande également on a demandé que les recours à des licences volontaires soient également envisagés par les États si les besoins de santé publique se font connaître il faut aussi noter qu'il y a eu des prises de position fortes néopolitiques notamment Emmanuel Macron qui a appelé à ce que le vaccin puisse être un bien public mondial et puis tout récemment on a également vu une initiative qui se développe autour de ça c'est toujours les mêmes acteurs beaucoup d'États et beaucoup de pays et puis des acteurs multilatéraux et de la santé mondiale qui suite à une initiative lancée par le Costa Rica ont proposé qu'il soit créé un poule de brevets c'est-à-dire c'est-à-dire une espèce de piscine de bassine de brevets où on pourrait permettre d'ouvrir la propriété intellectuelle de toutes les technologies de santé liées à la recherche sur la COVID-19 qui serait pertinente pour pouvoir lutter contre la pandémie et dans laquelle les différents pays que ce soit des pays pauvres ou au sud puissent aller piocher pour pouvoir à leur niveau lutter contre la pandémie pour enfin pour noter et ça vous devez être particulièrement au courant un Ségur de la santé a été annoncé en France et c'est l'occasion encore une fois de faire porter haut et fort nos voix en fait pour faire entendre toutes ces questions-là de l'accès aux innovations compte tenu encore une fois d'une forte somme engagée par notre pays mais aussi de beaucoup pays dans le monde dans cet objectif-là alors des paroles aux actes effectivement tout ça c'est bien beau pour l'instant ça reste des paroles et des écrits c'est encore pas traduit de manière juridique dans la loi française en tout cas cette question de l'accès reste un peu théorique pour l'instant et suspendue à des engagements théoriques alors c'est très bien mais il faut effectivement que maintenant ça puisse aller plus loin et qu'il y ait concrètement des engagements étudiants qui sont pris on a vu tout récemment que les industriels de la pharmacie montrent d'assez grande réticence par rapport à tous ces débats-là ils emploient des mots comme dangereux etc ils ont un vocabulaire très réticent ils sont un peu je ne vais pas dire affolés mais en tout cas ils ne sont pas pour ce genre d'initiative leur discours et que ça risquerait de faire s'il n'y a plus de mécanisme à l'incitation par les brevets de faire tout simplement s'effondrer la recherche et l'innovation dans le monde pour la santé publique on a vu également les polémiques autour des déclarations qu'ont fait certains dirigeants du laboratoire Sanofi qui disaient vouloir privilégier un accès ou prioriser en tout cas l'accès à un pays les Etats-Unis par rapport à un possible de futurs vaccins parce qu'on sait que Sanofi est investi aussi dans la course au vaccin donc privilégier un pays par rapport à un autre ça rentre clairement en conflit avec ce qui est dit par ailleurs par de nombreux chefs d'Etat c'est-à-dire la volonté de vouloir rendre les technologies de santé autour du Covid universel et ce qui implique aussi une distribution et un accès ensuite en termes de distribution qui soit également pensée et réfléchie à plusieurs et non pas simplement en privilégiant telle ou telle partie prenante j'ai également mis ici Gilead qui a qui a on le sait participé en tout cas dont la molécule Rennes des Ivires a participé et est entré dans de nombreux essais cliniques notamment en France à travers l'essai Discovery là il faut savoir que c'est un autre exemple de ce que l'industrie ne se prive pas de faire en pleine période de pandémie en fait Gilead n'a pas hésité à aller demander à la FDA l'autorité de régulation américaine aux Etats-Unis que son médicament puisse obtenir le statut médicament orphelin ce qui lui aurait octroyé de nombreuses années supplémentaires de protection sur le brevet médicament orphelin sachant qu'on parle d'un possible traitement d'une infection qui s'est transformée actuellement en pandémie donc c'est assez ironique comme proposition mais en tout cas suite à la levée de boucliers notamment de la société civile et les prises de position suite à ça ils ont décidé ensuite de retirer leur demande ce qui n'empêche pas qu'il y ait eu ensuite un autre débat lancé autour du prix du Rennes des Illyres il y a une étude qui a montré qu'une étude qu'on fait par des des chercheurs américains australiens et anglais qui a estimé le coût de production du Rennes des Illyres ou en tout cas d'un traitement d'intravenu de 10 jours à 9 dollars et ce prix est à comparer à ce qu'a pu proposer comme autre prix une ONG aux Etats-Unis qui est non-profit et qui a proposé le prix de 390 dollars de tarifier ce traitement-là à 390 dollars dans le cas où le Rennes des Illyres montre des résultats sur des patients sévères à l'hôpital qui réduit le coût de l'hospitalisation mais qui ne réduit pas la mortalité et dans le cas où tout serait formidable pour cette molécule et où il y aurait également un bénéfice en termes de réduction de la mortalité cet institut-là amène conseillé à Gilead de tarifier son traitement à 4500 dollars donc à comparer aux 9 dollars du coût d'un traitement de 10 jours ça fait quand même une sacrée différence voilà donc un peu la photographie de là où on se trouve actuellement sur le COVID le SIGUR de la santé ça représente un moment politique important pour faire porter nos voix la société civile et notamment le réseau l'OM continue à travailler activement avec les autres associations sur tous ces sujets-là on pourra développer si vous avez des questions avec plaisir dans un deuxième temps sachez que vous pouvez vous aussi vous impliquer en tant qu'étudiant dans votre université vous pouvez rejoindre un chapitre l'OM si rien n'existe encore dans votre université vous pouvez sans problème créer un chapitre et commencer des actions autour des campagnes du EOM et vous joindre à nos appels voici rapidement nos informations et nos contacts et puis je vais je vous remercie d'avoir suivi et d'avoir été attentif à mes présentations et je vais redonner la parole enfin je vais donner la parole à Léa qui je pense doit être par ici parmi nous merci à tous merci à vous d'avoir tenu cette présentation maintenant je vous laisse le loisir de répondre aux réactions et aux questions et puis de clore cette présentation comme bon vous semble voilà merci à vous merci Léa vous avez merci aussi en fait je vais revire une remarque assez provocatrice qui vient je ne sais pas de tout mais qui est très intéressante je vous la lis il est important que l'industrie anthropocétique fasse des bénéfices très importants sinon il n'y aura pas d'innovation au point on peut conclure que la transparence est inutile et que l'opacité est efficace alors du coup je vais me permettre de donner quelques éléments de réponse alors la personne s'est rappelé qu'on vient de sortir d'une crise enfin tournée dans une crise sanitaire mais voilà ce qui est vraiment important de friser pour répondre de réagir c'est le fait que vis-à-vis des innovations et je pense que la présentation de Xavier a beaucoup insisté sur ça et aussi voilà quand on fait une opposition brevet on conteste des brevets qui sont en fait faibles qui sont déposés en aval de l'innovation pharmaceutique et pour vous dire qu'en fait l'innovation vraiment disruptif elle sort de la recherche publique en fait recherche publique veut dire argent public argent des contribuables donc en tant que un majeur investisseur de la recherche qui est effectivement disruptive en fait voilà il faut savoir où on met notre argent en fait et ça c'est une prise de conscience qui n'est pas seulement de MDM et de UAEM mais ça a été notamment remarqué dans un rapport de la Cour des comptes si je ne me trompe pas de 2018 en 2017 qui dit effectivement que le budget de l'assurance maladie il est limité il n'a pas vocation à financer la politique industrielle et ça a été aussi fait partie du rapport une préoccupation de l'assurance maladie que les ressources sont finies et que enfin sont limitées je veux dire et que voilà que voilà l'innovation pharmaceutique pose un problème aujourd'hui ça a été même reconnu au niveau de l'événement de donateur de l'OMS disons qu'il y a un consensus quand même qu'il y a une limite à tout cela et que en fait notre système de santé il a des ressources limitées et qu'on ne peut pas signer des chèques en blanc à l'industrie pharmaceutique donc la transparence elle est importante parce qu'elle nous montre elle nous permet notamment de montrer combien d'investissements publics il y a non seulement dans la recherche fondamentale mais au cours de toute la chaîne du médicament donc il y a la recherche fondamentale il y a le crédit impôt recherche il y a les investissements publics et toutes les infrastructures publiques qui financent et qui soutiennent les études cliniques donc en fait il y a une utilité oui dans le sens de créer un système plus juste un système qui soit plus orienté vers les besoins de notre système de santé ce qui a été notamment démontré par des expériences qui existent déjà qu'il est possible de faire une autre organisation de la recherche où ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas l'industrie mais ça veut dire qu'il y aura plus d'équilibre entre les parties prenantes le DNDI a déjà vous pouvez regarder le site du DNDI du Drugs for Neglected Diseases Initiative qui a déjà mis plusieurs médicaments des innovations vraiment là où l'industrie la Big Pharma ne voulait pas investir donc le DNDI a investi à montrer que c'était possible de faire d'autres types d'innovations donc il y a aussi un rapport de l'OCDE si vous voulez regarder qui parle de la transparence donc c'est juste pour vous dire que là on arrive dans un moment où cette prise de conscience elle est majeure et il faut juste qu'on sache le saisir ce moment pour faire ce tournant et ce travail pédagogique et d'écoute même des arguments plus tendus et tout pour qu'on puisse vraiment penser à un système qui soit durable voilà Xavier tu veux tes réponses je crois que juste pour compléter ce que tu viens de dire je dirais qu'il est dommage en fait que ce débat là soit immédiatement désamorcé en avançant des arguments sur la dangerosité de telle mesure etc quand on voit que on voit clairement c'est prouvé que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure il y a des un des connexions enfin il y a des connexions assez importantes entre ce qui sort de la R&D pharmaceutique sur certains points et les besoins de santé publique d'autre part alors c'est pas effectivement c'est pas tout noir et tout blanc donc on identifie simplement à travers ces études là qu'il y a des gaps et la question est de savoir comment on les compte et donc de réfléchir à la manière dont l'incitation de la recherche sur ces gaps là peut se faire par exemple tout simplement ce que nous vivons en ce moment la pandémie à coronavirus le SARS-CoV-2 ce gap là avait été identifié par des travaux précédents de l'OMS au même titre que le manque de recherche sur de nouveaux antibiotiques sachant qu'on se dirige vers de moins en moins d'options thérapeutiques possibles dans le futur étant donné l'augmentation croissante des résistances aux antimicrobien alors c'est qu'un exemple parmi d'autres mais on identifie déjà certains fossés certaines déconnexions je pense que le débat est tout à fait légitime et doit être lancé au contraire de ce qu'on peut dire on ne peut pas simplement déclarer que l'innovation actuellement est clairement dirigée dans ce que tout va bien dans le domaine de l'innovation pharmaceutique actuellement c'est possible pour dire qu'en fait il y a une grande crise de l'innovation et c'est ça qu'on ne parle pas c'est qu'on a plus d'innovation me too qui sont des petits changements que de l'innovation vraiment voilà disoutive la plupart des médicaments qui sont très chers là en ce moment donc on vous a montré les tableaux et bien c'est des comment dire les ASMR sont très basses en fait il n'y a pas une corrélation entre le prix et l'augmentation du service médical rendu il y a une recherche qui a été récemment publiée par des chercheurs de Marseille qui montre ça donc voilà en fait l'idée c'est de rendre aussi le niveau du débat pour qu'on puisse vraiment s'attacher aux vraies questions et puis je pense que effectivement là où l'innovation a lieu quand elle a lieu de la part quand elle sort de l'industrie pharmaceutique il y a aussi derrière de toute manière la question des prix qui est importante donc dans tous les cas il y a un débat à avoir sur ce sujet est-ce que alors on a d'autres questions je ne sais pas si Juliana toi tu voulais répondre à une question en particulier alors on a une question sur les pénuries de stock alors la question est de savoir si alors c'est c'est un peu hors débat mais du coup rapidement donc la question était de savoir si notre point de vue sur une législation qui pourrait obliger les entreprises du médicament à constituer un stock pour les médicaments concernant une forte population ou les médicaments vitaux du style vaccin antihypertenseur ou anticoagulant avec un audit et des amendes dissuasives en cas de pénurie volontaire ou par manquement alors là sur cette question-là donc très rapidement il y a eu un débat aussi important pendant la enfin du coup pendant que la France était en confinement et que les hôpitaux étaient en forte tension sur les pénuries de certains médicaments nécessaires dans les unités de soins intensifs dans les hôpitaux obligés des industriels il y a certains politiques qui ont si je ne me trompe pas qui ont pris la parole pour effectivement demander à ce que des prépositions de stock soient effectuées par l'industrie sur des médicaments un peu tigots et importants à ce niveau-là disons que en tout cas la commission européenne actuellement est en train de réfléchir et a déjà mis en place certains mécanismes donc ce serait plutôt non pas être demandé aux industriels de faire des stocks de sécurité si on peut dire mais d'utiliser donc des mécanismes par le biais européen non public qui permettraient d'avoir des réserves que ce soit pour des réserves immédiates là actuellement il y a un mécanisme qui a été mis en place qui s'appelle RESCU pour mettre à disposition un pool d'équipements médicaux selon le volontariat de chaque pays il y a la Roumanie je crois qui a mis à disposition des ventilateurs à travers ce dispositif-là ça a été aussi le cas pour des masques et puis à travers un autre disons une autre initiative il s'agirait aussi de créer une réserve stratégique de produits médicaux pour des des problèmes à plus long terme en tout cas pour du plus long terme voire même une réserve de personnes médicales et de faire ça au niveau européen alors après il faut aussi faire évoluer la législation au niveau européen puisqu'il ne faut pas oublier que la santé est du ressort des États membres et non pas pour l'instant de l'Union européenne même il y a encore des avancées à faire de ce côté-là mais c'est une question tout à fait de partir je peux en prendre une ou une dernière que pensez-vous du développement d'une industrie nationale européenne du générique voilà c'est une question super intéressante et je pense qu'il faudra d'une certaine façon qu'on aille vers cette direction on parle beaucoup là depuis la crise de relocalisation justement pour qu'on puisse voilà avoir vraiment une sécurité mais je pense que ce qui est important par exemple s'il se trouve qu'on prenne une licence d'office en raison d'un traitement contre la Covid qui devienne énormément cher et voilà qu'on soit mené à prendre une licence d'office il faudra qu'on ait quand même une réponse générique derrière et qu'est-ce que la crise nous a montré qu'on ne peut pas justement dépendre de l'importation exclusivement parce que disons si les Indiens traitent les Indiens disons si chaque pays traite sa population tout le monde a accès au traitement bah du coup en fait on serait extrêmement dépendant parce que les frontières à l'importation des génériques seraient fermées ou seraient en tout cas contraintes et effectivement il faut qu'on puisse avoir vraiment une maîtrise que l'État notamment puisse avoir une meilleure maîtrise des sources d'approvisionnement c'est important qu'on puisse avoir une industrie qui puisse fournir des génériques à moindre coût pour le système de santé publique et il y a des acteurs qui sont en train de se mobiliser mais voilà en tout cas ce qui nous nous intéresse parce que c'est pas MDM qui va trouver cette réponse mais c'est qu'il y ait un débat où chacun de nous puissions y participer et que cette décision soit prise collectivement et qu'il y ait des consensus plus ouverts et démocratiques pour trouver les réponses mais effectivement si on prend des licences d'office ou une licence d'office il faut qu'on ait une alternative industrielle derrière et ça c'est quelque chose à laquelle il faudra qu'on y pense et qu'on depuis on aurait dû y penser depuis très longtemps et voilà parce que sinon voilà on risque de il y a les risques de pénurie et les risques aussi de rester au service d'un industriel qui demande un prix trop cher donc il faut vraiment avoir des réponses derrière et des acteurs prêts à réagir vous aviez ? Oui je crois que là la question de la transparence est encore assez importante parce que pouvoir avoir plus de si l'Etat pouvait avoir plus de visibilité de la part de l'industrie sur sur notamment les possibilités les capacités industrielles sur les réserves en termes comme tu disais de stock sur les coûts investis dans la production je pense que ça pourrait permettre de disons donner un peu plus de mettre un peu plus la balle dans le camp de l'Etat et renforcer son pouvoir de levier vis-à-vis d'une industrie qui est on le sait assez puissante et importante puisqu'elle est une des industries quand même qui fait l'éducation de bénéfice à travers le monde elle a un pouvoir de de lobby assez important également et la transparence permettrait des résolutions claire et précise sur la transparence des coûts et les coûts investis par les industriels permettrait aussi de pouvoir enrichir les débats sur la question de créer une industrie publique du médicament sur créer sur la manière dont on pourrait faire participer l'industrie générique à tout ça et la question de justement utiliser les possibilités juridiques dans ces objectifs-là voilà est-ce qu'il y a une autre question qui va les répondre vous avez après je voyais simplement il y avait aussi une intervention qui disait dans les pays en voie de développement les médicaments sont très accessés financièrement pour toute la population bon très rapidement c'est c'est clairement pas le cas il suffit de se déplacer un peu et d'aller voir pour déjà il suffit de regarder un peu ce que peuvent faire certaines organisations multilatérales dans le sensé dans la question de l'accès ce que peuvent faire aussi toutes les ONG dont médecins du monde fait partie également je pense que j'ai gagné sur le terrain dans des pays en voie de développement pour permettre justement dans des systèmes de santé ou dans des systèmes de santé qui sont clairement plus qui sont plus faibles que ceux des pays riches si on peut dire où il y a des difficultés d'accès en termes de prix mais aussi d'accès géographique et parfois les chaînes d'approvisionnement la chaîne d'approvisionnement ne va pas toucher le patient qui se trouve en milieu rural tout simplement et voilà donc là on touche un peu d'autres questions mais en tout cas la question d'accès c'est aussi très large on pourra en discuter franchement on pourra avoir l'occasion d'en discuter dans un autre dans le cadre d'un autre rendez-vous mais voilà ce que je pouvais dire sur ça rapidement je pense que c'est tout merci beaucoup Juliana et puis merci à vous c'est un peu que l'âge nous ne voyons pas voilà merci à tous et puis on reste accessible si besoin bonne journée à tous merci voilà on a terminé merci 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 merci